Le baromètre d'une équipe c'est ça, c'est que quand vos attaquants marquent, alors bien sûr qu'il y a d'autres joueurs qui peuvent marquer sur des matchs et peut-être que sur la demi-finale ça sera Thomas Lemar, pourquoi pas un des milieux de terrain, Fabinho, Bakayoko, soit Silva, ces joueurs-là peuvent aussi se transformer en buteurs, mais c'est le baromètre d'une équipe, c'est quand votre équipe, vos attaquants marquent et se procurent bon nombre d'occasions, la façon d'évoluer de Monaco fait qu'aujourd'hui les attaquants se créent beaucoup d'occasions et de situations, après à eux d'être à droit, à eux de sentir les coups, ça a été le cas encore hier, ils auraient même pu en mettre plus que trois, mais quand vous avez Falcao et Mbappé dans cet état-là, c'est sûr que c'est plus facile pour les milieux de terrain de les trouver et que Monaco soit euphorique. Ils n'ont rien à envier aux meilleures équipes européennes aujourd'hui, si on regarde les quatre demi-finalistes, beaucoup vont dire Monaco est le petit poussé, à juste titre par rapport à l'expérience, mais par rapport à ce qu'ils montrent sur le terrain, je ne suis pas sûr que Monaco soit le petit poussé de ces quatre équipes.